Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une spécialité commune à l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg, ce sont donc les Knödel. Ils sont constitués d'une pâte formée d'ingrédients variables et éventuellement fourrés. La pâte est façonnée en boules, qui sont pochées, c'est-à-dire cuites à l'eau bouillante. Ils peuvent être salés ou sucrés. Les Knödel salés peuvent être servis seuls ou accompagnés de plats en sauce, tels que le goulash ou le Perkult. Les Knödeliki tchèques sont préparés à base de farine, oeufs, levure et pain racis. Ils peuvent être servis découpés en tranches en accompagnement du goulash. Il en existe une forme sucrée, fourrée avec des fruits et servie recouverte de sucre en poudre, de beurre fondu et de graines de pavot. Les Knödeliki luxembourgeois sont à base de farine, de lait, d'œufs et de sel mélangés pour former une part homogène. Les Knödeliki eux-mêmes sont formés à l'aide d'une cuillère à soupe épauchée dans l'eau bouillante. Ils sont servis avec du beurre légèrement noirci, du lard ou de la confiture de prune pour la version sucrée. On peut varier le type de pâte et éventuellement le fourrage. Pour le Knödel salé, on choisit du pain, Semmel Knödel. Il peut être nature, au graton, Grammel Knödel, au foie, les beurre Knödel, au lard, Speck Knödel, aux épinards, Spinach Knödel et au fromage. A la pomme de terre, Erdapfel Knödel, en Autriche, Kartoffel Knödel, ou Kartoffel Klöße, en Allemagne. Ou à la semoule, Gris Knödel, Gris Knökel, en Autriche, ou alors Gris Klöschischen, en Allemagne. Pour le Knödel sucré, il peut être à la Marillen Knödel, aux abricots, Speck Knödel, ou Quetsch, Topson Knödel, ou fromage blanc, et Germ Knödel, faite à base de pâte à pain ou de Germ Tank. Ces derniers sont traditionnellement garnis de Poi Whittle, confiture épaisse de Quetsch, de la même manière que les beignets français, et servissez-vous avec du browner butter, du k'mon, du beurre fondu, de pâte au sucré, soit avec de la vanille et sauce.